On va passer au deuxième groupe de l'opposition. Alors, M. le député de Chambly, vous avez cinq minutes. Merci, Mme la Présidente. Le sujet de l'interpellation aujourd'hui, « La perte de confiance des acteurs du milieu de l'éducation envers le ministre est très pertinent. Il se manifeste de plusieurs façons. Je circule dans tout le milieu scolaire et je suis à même de constater que des parents, mais aussi des directions d'école, des professionnels d'éducation, des professeurs le voient. » Je vais commencer avec une citation d'un cas très concret. Je sais, des fois, ça mêle. Le ministre Malaise, il aime mieux parler de grandes tendances socio-démographiques sur des décennies. Mais concrètement, ici, 2015-2016, il se passe des choses. Attardons-nous-y. Donc, je cite une dame qui dit, « Ce qui fait le plus mal à notre école, ce sont les coupures en éducation spécialisée, puisque c'est de l'air direct sur le terrain. » Ce n'est pas n'importe qui qui a dit ça. C'est une direction d'école qui a, ici, au Québec, sur le territoire du ministère, donc, normalement, sous la gouverne du ministre de l'Éducation, c'est Mme Robin, directrice de l'École Saint-Jean-Baptiste à Roxton Falls. Pourquoi? Parce que c'est une école où il y a 237 élèves. Il y en avait 237 l'année passée. Il y en a encore 237 cette année. L'année passée, l'indice de défavorisation de cette école était au maximum, 10 sur 10. Et on ne gagne pas à 10 sur 10, là, on perd. Bien, cette année, encore 10 sur 10. Donc, même indice de défavorisation, même nombre d'élèves, mais qu'est-ce qui s'est-il passé de l'an passé à cette année? Des coupures de services directs aux élèves les plus vulnérables. En orthopédagogie, les élèves de cette école ont perdu un jour, donc, une journée de moins dans cette école, à chaque semaine de services d'orthopédagogie, des gens, hein, des professionnels qui viennent aider les élèves les plus vulnérables. En psychoéducation, on a coupé un jour et demi de services directs aux élèves de psychoéducation dans cette école, indice de défavorisation, 10. Et on a coupé de 50 % le temps de travail de la technicienne en éducation spécialisée. L'an passé, il y avait 26 heures de services, cette année, 13 heures. Même nombre d'élèves, même indice de défavorisation au maximum. Ce qui fait dire à cette direction d'école, ce qui fait le plus mal, c'est les coupures dans l'éducation spécialisée, c'est de l'aide directe sur le terrain. Alors, on n'est pas dans le théorique, on n'est pas dans les tests internationaux, on est dans ce qui se passe concrètement dans des écoles. Ça, c'est de la souffrance, ça, c'est des échecs que vont vivre des élèves et c'est des drames familiaux qui se passent ici, chez nous. Alors, j'invite le ministre à faire une petite exception, puis à aller visiter une école, et tiens, on va vous en suggérer une, celle qui est au 6 rue de l'église, Roxton Falls, l'école Saint-Jean-Baptiste. Peut-être pourrait-il voir concrètement les conséquences de ces décisions. Sous-titrage ST' 501